L'année 2018 a commencé par des tempêtes à répétition ainsi que des inondations comme ici à Montignac en Dordogne. La Vézère a débordé. En quelques heures, l'eau a envahi les rues à proximité. Les commerces sur les rives ont été particulièrement touchés. Après la décrue, les habitants ont dû se résigner à tout nettoyer, les inondations ayant laissé une couche de boue assez conséquente. Un épisode de plus pour cette commune, régulièrement touchée par les caprices du fleuve. La tempête Carmen a aussi touché la Nouvelle-Aquitaine avec des vents à plus de 130 km heure sur le littoral girondin, comme ici du côté d'Arcachon, sur l'ensemble de la Gironde. Les secours ont dû intervenir une centaine de fois pour des toitures endommagées, des chutes d'arbres ou des infiltrations d'eau. 11 500 foyers ont également été privés d'électricité en Gironde. Ils étaient 10 000 en Dordogne. Tempêtes et grandes marées sont sous haute surveillance à Talmont-sur-Gironde, en Charente-Maritime. A ce village, troisième site touristique le plus visité de ce département, est construit sur une falaise qui s'effrite dangereusement. Et chaque hiver, le maire fait régulièrement le tour du propriétaire avec inquiétude. Dès qu'on a un fort coefficient environ de 100, on arrive à de l'eau qui submerge complètement la partie rocheuse au sol. Et les vagues montent à peu près à la hauteur du dernier rempart, là, ici, là. Puisqu'on est sur un enrochement qui est composé de calcaire et de fossiles. Donc ce qui fait que cet enrochement de calcaire et fossiles est très très fragile aujourd'hui. Et les blocs de fossiles qui sont incrustés dedans se détachent et c'est des blocs entiers qui tombent. Voilà. Il y a encore quelques mois, toute cette partie qu'on voit, l'enrochement qui est prête à tomber, là, il y a encore trois mois exactement, c'était pas menaçant de tomber. Des travaux de consolidation sont donc nécessaires et même assez urgents pour sauver Talmont. On est confronté à un changement climatique, plus des problèmes liés aux infiltrations des eaux pluviales, qui font qu'on est obligé, forcément, aujourd'hui, de dépenser une somme d'argent de plus d'un million et demi d'euros pour pouvoir renforcer notre construction des remparts. Et si on ne fait pas ça aujourd'hui, demain, cette facture va être multipliée par deux, voire par trois. Et bien entendu, à chaque fois qu'on a des changements de température, qu'on a forcément la montée des eaux et beaucoup de pluie, c'est toujours un problème, c'est toujours une inquiétude. Et malheureusement, la marge de manœuvre aujourd'hui est très, très réduite pour nous, qui sommes des timers des communes rurales. Des travaux devraient finalement commencer en 2018. Ils seront financés par l'intercommunalité, le département de la Charente-Maritime, ainsi que par la région Nouvelle-Aquitaine. Edouard De Treize veut traverser la France en fauteuil roulant. Ce jeune entrepreneur de 26 ans a quitté Lectour dans le Gers, direction Paris. Il a fait escale à Bergerac il y a quelques jours. Il compte parcourir ainsi plus de 700 kilomètres à la seule force de ses bras, direction l'Elysée à la fin du mois. Il souhaite en effet rencontrer Emmanuel Macron pour le sensibiliser au problème du matériel français pour les personnes en mobilité réduite. Il cherche en effet des financements pour sauver son entreprise, créée il y a trois ans et spécialisée dans les fauteuils roulants. Épiphanie solidaire pour un artisan boulanger de Villeneuve d'Ornon. Si son gâteau des rois est traditionnel, la fève cachée à l'intérieur l'est un peu moins. Elle est en effet à l'effigie du secours populaire. C'est la seule boulangerie à s'engager de la sorte en Gironde. On a toujours trouvé que c'était intéressant de pouvoir aider les autres, que nous on a eu la chance de pouvoir se monter. Donc on estime que tout le monde devrait avoir cette chance-là. Et le secours populaire c'est au-delà d'être une association qui va donner ou autre, ils ont aussi un principe où les fèves par exemple elles sont faites en France, en porcelaine, et c'est fait par des gens qui sont en réinsertion professionnelle. Et ça c'est ça qui nous a plu en fait, c'est le fait de pouvoir aider des gens qui ont vraiment envie de travailler et qui ont envie de fabriquer ces fèves que nous finalement on va donner aux clients au moment où ils achètent les galettes. La solidarité ne s'arrêtera pas là, un euro par galette vendue sera en effet reversé au secours populaire qui aide 15 000 personnes chaque année en Gironde. A voir sur les réseaux sociaux la dernière intervention de l'année 2017 pour la fondation 30 millions d'amis. Elle a eu lieu le 31 décembre dernier à Saint-Paul-et-Lax dans les Landes. Il s'agissait de sauver ce chiot de moins d'un an et qui vivait depuis des mois sur ce balcon de quelques mètres carrés seulement, au milieu de ses excréments et sans abus pour se protéger. Assoiffé et affamé, il a été récupéré par la police. Une plainte a été déposée contre son ancien propriétaire. Quant au chiot, il attend d'être adopté. Retour encore sur l'année 2017 avec la cathédrale de Poitiers resplendissante pour la période de Noël. Le bâtiment en effet était entièrement habillé de lumière pour un spectacle qui a attiré un public nombreux. Il faut dire que ces illuminations valaient largement le détour. 2018 commence bien pour les surfeurs. Bélarra s'est réveillée au large du Pays Basque et les surfeurs de grosses vagues n'ont pas raté ce rendez-vous à l'image du landais Alex Mangiaroti que l'on voit ici. Pour terminer cette hebdo vidéo, je vous souhaite bien sûr tous mes voeux de bonheur pour 2018 et que nous ayons surtout tous la banane. Et en cadeau justement, cette vidéo tournée à Poitiers, l'oeuvre d'une vidéaste qui veut voir la vie du bon côté, marre donc des gens qui se font la gueule dans la rue. Elle a décidé de tirer le portrait de Passon qui sourit et c'est vrai que ça fait du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...